Allez, salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de TFC avec Eo. Salut ! Et Kaza. Salut ! Et du coup, aujourd'hui, un épisode très court. Ce qu'on va vous faire... Très court, sauf si on meuble inutilement. Voilà, ce qu'on... Enfin, de toute façon, on va meubler. Oh ! Ça y est, ça commence fort. Ça commence très fort, là. Du coup, on peut vous montrer déjà, on a fait quelques petites modifs sur le bar. Donc, notamment le haut et l'ajout d'une rambarde en bas. Oui, comme ça, on ne peut plus lancer sur le bar. Et surtout, l'ajout derrière de tonneau d'eau en haut et d'un tonneau de rhum en bas. La picole ! Ouais. Ah mais... Nash, t'as pris la peine de remplir tous les tonneaux d'eau ? Oui. Oui ! Waouh ! Ah bah, je fais ça bien, moi ! Donc, voilà pour le bas. Pour l'instant, pas grand-chose de plus. À part la cheminée qui est descendue jusqu'en bas. Oui, je me suis dit que ce serait mieux. Je ne sais pas encore comment faire. J'hésite à faire une cheminée qui fera plus large que juste un bloc. Plus une cheminée qu'une haute, finalement. Spot sympa. Sinon, tu t'es un peu aussi amusée à l'étage. Tout à fait. Ici, sur cet escalier. Voilà. Donc, c'est très sympa. On peut encore redire. Enfin, un artiste n'est jamais totalement fier de son oeuvre. Mais... Enfin... Autant, là, ça ne rend pas trop mal, je trouve. Autant, ici, ça fait très plat. Tout à l'heure, tu parlais de... De le ramener un bloc en plus vers le mur pour mettre du relief. Oui, mais éventuellement. Mais pas sur celui-ci parce que j'y ai passé du temps. Alors, ce serait plutôt sur celui d'en bas pour faire des tests. Donc, on pourra essayer ça. Et on peut remarquer, d'ailleurs, que l'escalier est beaucoup plus réaliste que les escaliers de Minecraft. Tu m'étonnes. En gros, EO a fait du meilleur boulot que Nash, quoi. Je ne sais pas si j'imais. Ici, maintenant, il y a une porte et c'est tout. Voilà. On n'a rien à ajouter de plus. Voilà. Et des liens pour un bien. On a fait le tour de la maison. Alors, maintenant, hop, descendons. On se la joue assassin ? Oui. Assassin qui fait un plat. Et du coup, on a des choses à vous montrer et à vous demander, surtout. Alors, quand on disait qu'on allait meubler. Parce que j'ai fait plusieurs designs de chaises qui sont quasiment identiques. En fait, je me suis foirée sur la première. Mais en gros, c'est ce qui, à mon avis, viendra compléter cette table. À la fois des tabourets et des chaises. Donc, la couleur n'étant pas définitive. C'est juste que c'est le bois qu'on a le plus. Donc, on l'utilise en abondance pour faire des tests. Et aussi, là, on a quatre patterns de table de chevet qu'on va mettre à côté des lits. Sauf qu'on ne s'est pas décidé. Donc, on s'est dit qu'on pourrait voir avec vous ce qui vous plaît le plus. Et puis, on l'adaptera là-bas. Pas dans cette couleur, encore une fois. Je pense qu'on prendra un bois foncé. Non ? Je pense qu'on restera dans le style icori. Ouais, l'icori, c'est bien. Et qu'elle a cessé aussi à faire un banc. Je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Parce que tu as fait des chaises et des tabourets, mais... Ouais, je n'ai pas fait de banc. Au Moyen-Âge, c'était plus un banc. Ça dépend. Tu peux avoir des tabourets en bout de table, mais généralement, le long des tables, c'était les bancs. T'imagines les seigneurs et les chevaliers s'asseoir sur des bancs ? Bah, oui, dans les salles à manger, c'était des bancs. T'as pas une maison de seigneurs ou de chevaliers, là ? Ouais, mais je m'y range doucement. T'as pas la classe de chevaliers. Mais si tu veux, on se fera le château avec la table carrée. Mais vous, vous en êtes ? Vous êtes des chevaliers servants ? Oh, c'était beau. Ouais, mais je ne sais pas qui on sert encore. Du coup, pour les tables, on va peut-être vous aider pour le choix. On va dire que la ronde, c'est la 1. Si vous voulez, la table ronde, tapez 1. Si vous voulez la table sur laquelle danser haut, tapez 2. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette table ? Je dis, vends-nous du rêve. Alors, cette magnifique table en bois de huileau, dans sa jolie couleur verte, vous offrira un confort inégalé avec sa surface très, très grande comparée à cette table où vous n'aurez pas les angles, c'est-à-dire moins de surface pour poser toutes vos affaires. De plus, le renfort en dessous de la plaque principale vous permettra de poser des objets d'un poids vraiment bien supérieur à cette pauvre table sans... Comme moi qui danse, contrairement à cette table qui risque de céder sous mon poids, que je ne donnerai pas. De plus, nous avons le choix numéro 3 qui se trouve être celle-ci, qui a un tiroir. C'est magnifique. De plus, elle a un rangement inférieur sur lequel vous pourrez mettre vos journes, vos pantoufles, n'importe quoi. On ne veut pas savoir. Et un petit renfort pour tenir le tiroir au cas où, ce que n'a pas celle qui se trouve juste derrière, qui, en revanche, a un petit plateau légèrement en avant par rapport au tiroir. Ce qui lui donne un style très différent du premier, très sympa, en restant pour autant dans une globalité assez identique. Et ce tiroir, lui, n'a pas de planche inférieure pour le maintenir. Il tient tout seul. Il est magnifique. Voilà, nous avons le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3 et le choix numéro 4. À vos claviers, mesdames et messieurs, laissez vos commentaires. Voilà, donc vos votes seront comptabilisés jusqu'à la semaine prochaine où, eh bien, le grand vainqueur intégrera la maison et les autres rentreront chez eux. Le vainqueur parmi les 4 meubles. Voilà, intégrera la fameuse maison des meubles. Voilà, c'est ça. Et rejoindra les autres dans cette folle aventure. Alors, il faut savoir que ça va effectivement être quelque chose d'assez définitif puisque, peut-être que vous le remarquez, je ne sais pas si ça se sent un petit peu, il y a des micro-lags parce qu'on a des micro-blocks et que les micro-blocks, à force d'en faire partout, ça fait laguer. Donc, la majorité des meubles que vous voyez ici vont disparaître. On va sûrement garder les blueprints. Mais eux, ils vont disparaître et on va juste en mettre ceux qui sont utilisés, mais plus les modèles. C'est pour ça qu'il faut se dépêcher de choisir. Hop, à côté, on peut montrer, on a essayé quelques autres visages. Ah, je t'ai présenté cette fois. Alors ici, on a un magnifique panier que l'on ne peut pas remplir à cause du mode micro-bloc, mais magnifique panier. Donc, n'hésitez pas à donner vos avis si vous voulez que ces meubles aussi intègrent la maison et trouver la pièce et l'endroit où ça peut aller aussi parce qu'on n'a vraiment aucune idée. Ici, vous avez un magnifique chandelier tête de lapin, mais sans chandelle, car c'est impossible à mettre dessus. On trouvera. Et ici, vous avez une fourchette géante plantée. Merci, Gaza, de ton tentative. Non, je ne sais pas. Ou un râteau, ou un balai, un trident, à peu près. Une fourche. Voilà. On a une fourche. Et ici, un petit... Un petit... Un nichoir bon oiseau, parce que... C'est quand même immense. C'est du gros pigeon, là. C'est pas un petit moineau. Donc voilà un petit peu pour la présentation. Je vais faire un support pour qu'il tienne. Ouais, comme ça, c'est cool. Voilà la petite présentation des objets que nous avons fabriqués depuis le dernier épisode. Bon, ici, c'est en cours. Ce sont des tests. Et du coup, on a... Et qu'est-ce que ça donne ce que Gaza nous a fait là-bas ? C'est beau. Rien. Je n'ai pas eu le temps de terminer. Donc, c'est le fil rouge de l'épisode. Vas-y, Gaza, continue. Pendant ce temps, on va essayer de meubler. Du coup, on a quelque chose à vous proposer. Et comme le fait Gaza, c'est très bien. Du coup, eh bien, on va vous mettre... On va vous faire passer du rang de spectateur au rang de... D'acteur. Voilà, d'acteur. Parce que, comme vous l'avez vu, on essaye de fabriquer du mobilier pour la maison. Mais on fait beaucoup d'essais, on vous demande votre avis, mais on n'a pas non plus énormément d'idées. Du coup, on vous propose, à vous, chers viewers, de nous montrer vos idées. Avec, eh bien, un screen, ou ce que vous pouvez pour nous le montrer. En l'envoyant soit à EO, soit à moi. Alors, plutôt par MP ou peut-être par commentaire, en mettant un lien vers votre image. Pour du mobilier. Donc, vous pouvez faire ça sur TFC. Ça serait le plus pratique, afin de nous montrer vraiment à quoi ça ressemble. Pour ceux qui n'auraient pas TFC, éventuellement, vous pouvez le faire sur Minecraft classique. Les micro-blocks, c'est des cubes de 8 par 8 par 8. Ça fera une échelle assez gigantesque, mais bon, si jamais vous voulez imager comme ceci, vous pouvez. Sur un flatware, de prix de loin, ça passe. Sinon, pour ceux qui n'ont pas Minecraft et qui se sentent de faire ça avec un logiciel de 3D quelconque, n'hésitez pas non plus, il y en a des gratuits. Comme Blender, par exemple, petit placement de produit. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos idées. Et du coup, on sélectionnera les meilleurs qui seront intégrés dans la maison. Donc, j'ai envie de dire, à vos souris, vos claviers, vos crayons, ou toute autre chose qui pourrait vous servir à modéliser ceci. Donc, pour la réalisation, bien entendu, il y aura Na chez moi, qui superviseront, et Kaza et Punda, qui les réaliseront. Donc, merci à eux de s'être gentiment proposés. Ils se sont proposés, mais ils ne le savent pas encore. Oui, voilà, c'est ça. Ce sont des volontaires forcés. On peut vous montrer un autre exemple. On l'avait déjà vu dans un épisode. Par exemple, le banc de Kaza. Alors, lui, c'est encore différent, parce qu'on n'est pas sur du micro-bloc. On est sur des planches. Oui, voilà. Les planches, c'est ça. Rien ne vous oblige à utiliser forcément que du micro-bloc. Nous, on préfère à la rigueur que vous n'en utilisiez pas, parce que ça réduit les lags. À savoir que sur un même bloc, on peut utiliser des planches de différentes couleurs. Donc, tu peux mixer les couleurs de tes planches sur la même structure. Contrairement au micro-bloc, où là, c'est très limité. Le seul problème des planches, c'est qu'il y a un petit glitch de texture. Après, si tu mets d'autres planches autour, au final, tu peux le cacher, ton glitch, selon là où il est, etc. Ça dépend de l'ordre dans lequel tu mets aussi. Mais c'est un peu buggé, parce que même là, sur la même couleur, on voit qu'il y a des... Ah oui, oui, tout à fait. Mais je veux dire, si tu en avais... Tant qu'on ne voit pas les intersections, au final, on ne s'en rend pas compte. Bon, là, on les voit. Voilà une autre idée de ce que vous pouvez utiliser. Et bien sûr, vous pouvez utiliser des blocs pleins. N'hésitez pas, on cherche du mobilier. Toutes les idées sont bonnes à prendre, pas forcément des jolis meubles en micro-bloc. Oui, par exemple, là, on a... Enfin, ici, c'est pas vraiment du micro-bloc. C'est chiselé, mais on reste sur du slab. Et au final, on arrive... Là-haut, on est sur du micro-bloc. Mais ici, on arrive sur quelque chose qui est sympa et qui n'est pas très gourmand en ressources. Donc, c'est bien aussi. Voilà, il y a pas mal d'idées. Ok, je vais refaire un petit tour dans la maison pour vous donner une idée, finalement. Oui, parce que je crois qu'on leur a pas beaucoup montré la salle de bain, par exemple. Peut-être pour vous aider à trouver du mobilier. Donc déjà, on peut prendre une petite vue d'ensemble derrière le bar. Donc, il n'y a pas énormément de place. Ici, on cherche plutôt à faire un coin cuisine avec, comme l'a dit EO, peut-être une cheminée un peu plus renfoncée. Donc, si vous avez des idées de choses que l'on pourrait rajouter ici. Ici, on envisage une salle à manger, il me semble. Oui. Mais là, on a déjà une idée de table dehors. Peut-être un peu plus grande. On va voir. Nous verrons. À l'étage, c'est un endroit où on est très peu allé, finalement. Donc là, si vous avez une idée pour meubler le couloir, n'hésitez pas. Peut-être... Il n'y a pas beaucoup de place. Peut-être une idée de frise en haut. Pour ceux qui auraient déjà joué à TFC, il y a le porte-armure qui peut être très sympa. Sauf que sur cette version, sauf erreur de ma part, il a été désactivé. C'est ça. Et sur la version juste avant, de toute manière, il... Il bugait. Pendant un moment, je crois qu'il faisait même cracher. Et avant ça, il bugait totalement. Donc, au final, on le proscrit. Ici, salle de bain, qui fait 4x4. Donc, il faudra des meubles assez petits. Et à côté... Une baignoire, ce serait cool. Si vous avez un design de baignoire, à côté, on a la chambre. Donc, chambre avec un long couloir ici. Par exemple, on pourrait imaginer des bibliothèques ou des rangements. Et ici, la partie chambre en elle-même. Alors, bien sûr, là, on aura nos tables de chevet. Voilà. Donc, la fameuse table de chevet qui aura le droit de vivre et qui intégrera la maison. Tandis que les 3 autres mourront. Ils serviront de feu de bois. Et bien sûr, si vous avez des idées aussi, pour le grenier. Alors, le grenier, on envisageait plus quelque chose, genre rangement, avec quelques coffres ou des choses comme ça. Vraiment un grenier. Donc, si vous avez 2-3 idées, n'hésitez pas. Voilà pour l'intérieur de la maison. Bon, alors, si vous avez aussi des décos extérieures, comme le petit nichoir à oiseaux, vous pouvez les proposer. Pour l'instant, on n'a pas fait de jardin, mais on a envisagé peut-être d'en faire un petit. Oui, très probablement. Donc, quand nous verrons ça... Autre exemple, de ce qu'on peut faire avec des planches, sans utiliser le micro-bloc, donc, une passerelle. Ou un pont, on voit comme on veut. Voilà, un chemin de fer. Ou un chemin de fer. Si, un chemin de fer. De rien. Je sais que tu y as mis beaucoup d'amour dans ce chemin de fer. Qu'il est méchant. Et ceci, petit teaser, ça sera pour accéder à une nouvelle construction. Pour l'instant, qui n'est pas commencé, mais qui sera faite par Punda en personne. Ouais, et qui va demander pas mal de temps, donc il ne faut pas s'attendre à la trouver la semaine prochaine. Sauf si, vraiment, il carbure. Et si, on va fouetter Punda, il va bosser jour et nuit. Ça sera fini. Tellement que là, il en est mort et il n'y a même plus aux épisodes. On est sans nouvelles de lui. Il est porté disparu. Arrête, c'est pour ça qu'il était. Je ne sais pas pourquoi. On est sans nouvelles depuis deux heures. C'est horrible. Ouais. C'est sympa aussi, le petit banc. Du coup, Kaza, où en es-tu ? Tu es le fil rouge de l'épisode. Ouais, mais c'est super long. Tu peux rester appuyé sur la chiselle. Enfin, je pense que tu le sais, quand tu es juste en face, comme ça, tu revires tous les blocs d'un coup. Du coup, je pense qu'on a fait le tour. Ah, puis tiens, je vais préciser autre chose. Pour les différents meubles que vous nous proposez, déjà, il faut savoir que c'est unicolore. Si vous le faites en micro-bloc, ouais. Si vous le faites en planche, vous pouvez en conclure. Ça, par exemple, ce sont deux blocs. Il y en a un qui arrive jusqu'à ici, et je crois, ici, et l'autre qui est au-dessus. Mais on ne va pas s'amuser à mettre le haut d'une autre couleur. Après, vous pouvez jouer avec ça, mais attention à ce que ça va rendre. On va vous montrer les bois qu'on a en stock. Voilà. Je vais les passer en un, on a le white helm, l'icori, le chestnut, le white cedar, le hash, le willow, le pin, et les autres... Non, il vaut mieux pas les utiliser, parce que le capoc et l'acacia, en fait, ne peuvent pas être replantés sur Terra Firma. Donc, à la rigueur, si vous faites vraiment quelque chose de magnifique, pourquoi pas, mais vous voyez, nos réserves sont... Franchement, essayez de faire un truc magnifique avec ces couleurs-là, et on en reparle. Oui, si vous arrivez à nous faire quelque chose de magnifique en capoc, respect. Surtout en acacia, parce qu'avec... je sais pas... c'est trop bizarre. Donc voilà, les autres bois, pour l'instant, on ne les a pas, donc, eh bien, il vaut mieux pas nous les proposer, parce qu'on a déjà exploré une bonne partie du monde, et on n'a pas trouvé autre chose. Voilà les quantités que nous avons en stock. Bon, bon, les quantités, ça se passe, on a des pousses. Certes. Donc, ça peut toujours se planter. Et au niveau des métaux, je l'ai montré dans le dernier épisode, on peut poser une plaque de métal pour faire un peu de tapis ou revêtements murales. Du coup, je vais vous montrer les métaux qu'on a en stock, si jamais vous voulez les utiliser dans votre conception. Alors, principalement, ça va être du bronze, du... ça doit être du rose gold, ça. Du copper, mais on en a très peu, de l'or. Et celui-là, je vais... je ne sais pas ce que c'est. Du tin. Donc, voilà, les quelques couleurs que vous avez éventuellement à disposition, si vous voulez utiliser des plaques de métal. Donc, je pense qu'on a montré un peu... Si, on n'a pas montré les cailloux qu'on a à disposition. En effet. On n'en a pas des masses de cailloux. Mais pas grand-chose. Du tchert, de la diorite, de l'andésie. Typiquement, pour faire une baignoire, on peut la faire en bois. Il y en avait à l'époque, mais je pense qu'on partirait plus vers une pierre blanche. Pas le marbre, parce qu'on en a plus. Donc, on va... Le marbre, au pire, on pourra aller en rechercher. Certes. Donc, on va avoir du basalte, du tchert, de la riolite et de la diorite. Et un peu de dacite aussi. Ça va être un petit peu les pierres qu'on a dans le coin. La dolomite. La dolomite, je ne sais plus où elle se trouve. Dans le coffre du haut, on a quelques briques, donc on doit pouvoir en trouver dans les parages. Donc, éventuellement, un peu de dolomite aussi. Et le marbre, si vous voulez l'utiliser, on en a trouvé, donc il traîne quelque part. Donc, voilà. On n'a pas beaucoup de pierres à disposition. Je pense qu'on est déjà pas mal, là. Oui, là... Je veux dire, entre les bois, les pierres, les métaux pour mettre au-dessus. Là, vous avez... Il y a pas mal de choix, oui. Vous avez plein de choix à disposition. Vous avez les planches, vous avez les micro-blocks, vous avez les plaques de métal. Éventuellement, vous pouvez faire un meuble en plusieurs parties avec des blocs complets. Ah oui, par exemple, ça, on voit clairement que la table, elle est en deux parties. Si on rajoute les sièges, on arrive à six parties, enfin, la cinq en l'occurrence. L'arche, c'est plusieurs parties aussi. Ça, c'est en plusieurs parties. Après, si vous avez des idées pour une pièce au complet, par exemple, vous avez une vision sur toute la salle à manger, n'hésitez pas à nous montrer le tout, et pas simplement un meuble. Oui. Et du coup, vous avez jusqu'à la semaine prochaine. Et Kaza a bientôt fini son banc, à ce que je vois. J'espère, parce que je commence à avoir des difficultés à meubler l'épisode. Ça arrive sur la fin, j'ai raté une partie, donc je vais refaire la partie droite. Kaza, si tu te dépêches pas, je montre les logs du chat. Ok, c'est bon, on est bientôt fini. On est en forme, il est minuit passé, on est en train de tourner l'épisode pour tout à l'heure, 10 heures. Donc voilà, on n'est plus très frais. Voilà. Oui, à part la partie droite qui est différente. Il ne faut pas juger les meubles sur leur différence. Si on pouvait s'asseoir, ce serait trop cool. Ah oui, autre détail, pour ceux qui ne le savent pas, il est impossible, comme on a pu le voir avec le chandelier, de poser des choses sur des blocs, même s'ils sont à la bonne hauteur. Là, si on met une planche juste à côté. Vous voyez qu'elle fait exactement la même hauteur. Là, je n'ai aucun souci à poser dessus, mais là, je ne pourrais pas, parce qu'on est passé sur un mode micro-bloc. C'est pareil pour les slabs, je crois. Donc, dès lors où on a commencé à utiliser la chisel, c'est plus possible de mettre des éléments posables dessus. Ça ne tient qu'avec les éléments qui sont soumis à la gravité. Si je mets ça, il n'y a pas de souci, parce que ça, ça peut être posé partout. Voilà. Ok. C'est vrai que c'est bien de le spécifier. Ouais. J'ai fini. Hé, merci Kaza ! Au final, ça ressemble plus à une table basse qu'un banc. C'est un peu trop large, au final. Si vous voulez éliminer la table basse de la série, tapez 5. Si vous voulez éliminer Kaza de la série, tapez 6. Ça, c'est méchant. Alors, pour éliminer Nash, ce sera tapez 7. Nash est l'admin serveur. Rien à faire. On l'occupe. Bon. Et allez, petit défi. Avec cette structure ici, de 3 sur 4 sur 3, je mets au défi les viewers qui se sentent l'âme d'architecte de nous faire une arche comme on peut apercevoir dans les jardins lors d'événements, par exemple lors d'un mariage. Moi, je parie sur zéro participation. Impatio. Déjà, on m'en remonte beaucoup pour une semaine. Peut-être. Je dois t'avouer que je ne connais point le nom. Ça y est, Kaza, il ne parle plus, il écrit. Si, je suis là, mais je ne voulais pas t'interrompre, c'est tôt. Et O, regarde les étoiles qui ne sont pas là. Et O, regarde les... Oui, c'est ça. Je regarde l'horizon. Oh, c'est beau. Je regarde le ciel. J'arrive. On peut monter là-haut ? Non. Et on peut. Ah, j'étais dessus. Mais t'es génial. On tirerait un saut d'obstacle avec des petits chevaux. Oh, comment t'es méchant. Ah ouais, nage. Ah non ! Non ! Je m'étais placé pour... Mais ! Oh là, ils sont trop méchants. Comment t'es morte ? Devine. Kaza, pourquoi t'as l'arbalète en main ? C'est pas moi avec les grosses arbalètes dans les mains. Aïe. Non, non. Je croyais qu'on va les laisser là-dessus. Recôtois. Alors, recôtois, vas-y. Tu arrives avec pas toutes tes affaires. J'ai perdu ma table de craft. Tiens. Je t'ai jeté des planches là pour en refaire. Merci. T'avisent pas de tuer mes chiens. Il en reste sur le dessus de l'arche. Là, ça va, t'as 812 PV. Ouais, d'accord. C'est pas faux. Ça. Du coup, on les laisse là-dessus ? Oui, c'est bon, je les laisse tranquilles, les chiens, ça t'a compu. Ma défense, c'était pas de toi qui suivait. On les laisse avec Kaelis. Voilà, c'est ça. Bon, bah finalement, il aurait pas été si court que ça, cet épisode. Eh oui, qu'est-ce qu'on peut en faire des bêtises. Eh oui. Kaza, lâche cette arbalète. Donc, on vous laisse avec Kaza qui a une arbalète dans les mains et ou une hache et moins un couteau. Gnark, gnark. Vous imaginez facilement la suite du arc à mon bras. Je crois que t'as une halbarde dans la tête. Et du coup, eh bien, on espère que vous serez nombreux à vous proposer des projets, mais à nous les proposer aussi. Proposez-vous ! Et on vous dit à la prochaine. Salut à tous. Ciao, bye bye. Salut. Salut.